Philippe Breton, vous êtes politologue de l'université de Strasbourg. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce scrutin, même si, évidemment, il n'a concerné qu'une moitié des Strasbourgeois et parmi cette moitié, très peu se sont mobilisés. Oui, bien sûr, même si on est sur une élection partielle, même s'il y a eu énormément d'abstentions, on voit que ces élections renvoient à la tendance européenne aujourd'hui, c'est-à-dire érosion des partis de gouvernement, des grands partis traditionnels, puisqu'on a constaté ce soir que le PS perdait un tiers de ses points, que les Républicains ont perdu par rapport à 2012, donc les deux grands partis ont perdu. On voit un maintien du Front National et on voit un report des voix sur des petits partis qui émergent ici et là, sur des personnalités même qui émergent ici et là. C'est la tendance européenne en ce moment. L'érosion des grands partis et des espoirs mis sur des petites candidatures. Malgré une arrivée en tête à plus de 30% des suffrages exprimés, on peut parler d'une érosion du PS ? Tout à fait. En 2012, même si on était dans des législatives post-présidentielles, en 2012, le PS, sur cette circonscription, avait fait 42% des exprimés. Et donc, passer de 42 à 30%, c'est effectivement une chute. Mais les Républicains étaient à 28%, ils sont passés à 19%, c'est aussi une chute. Donc dans les deux cas, on a véritablement une érosion des deux grands partis. Est-ce qu'Éric Elkoubi ne réalise quand même pas un score honorable, compte tenu de la popularité du gouvernement qui est au plus profond des abysses ? Écoutez, je ne crois pas. Je crois que la clé de cette élection a été la déflation des Républicains, qui avait un boulevard devant eux, mais qui visiblement ont mis en selle un candidat qui n'a pas convaincu, y compris son propre électorat. Je crois que c'est la déflation des Républicains dans cette élection qui est la clé d'interprétation des résultats, et qui fait que mécaniquement, M. Elkoubi se trouve en tête, même s'il y a eu effectivement une chute très importante pour le PS, mais il reste en tête. Mais c'est la droite qui n'a pas pris, qui n'a pas obtenu les résultats qu'elle aurait pu attendre, qui fait l'ensemble de ces résultats aujourd'hui. À droite, il y avait aussi le candidat de l'UDI, Laurent Pi, qui avait beaucoup misé sur cette élection. Sa formation a mis beaucoup d'argent, et là aussi, il ne remporte pas l'adhésion. Non, encore une fois, il y a eu un éparpillement des voix, puisqu'on a un autre candidat de centre-droite, même s'il joue sur sa personne, qui fait un score non négligeable. Ces deux candidats, on va dire, droite-centrisme, ou centre très personnalisé, font malgré tout plus de 15 points, ce qui est considérable. Et on peut penser qu'une partie de l'électorat de droite a quitté les Républicains pour se reporter sur ces deux candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada